Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 27 août 2020, 15h38, heure du Québec, heure de ces journées de rentrée scolaire ici au Québec. Les trois garçons sont partis à l'école, le plus jeune, qui est à l'élémentaire, fait quelques heures, une demi-journée, mais les deux plus grands sont encore à l'école à cette heure-ci. C'est bon pour eux, c'est bon pour les parents aussi. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais c'est depuis le mois de mars qu'ils sont à la maison, il était temps qu'ils retournent. Maintenant, c'est vraiment, vraiment inquiétant de voir la polarisation des débats politiques. C'est devenu complètement insensé, les gens ne sont plus capables de se parler, les gens n'ont plus de raison, plus de rationalité. Les gens confondent leurs convictions, leur idéologie avec les faits. Dès que tu les contredis, c'est des pouces en bas, ils ne veulent plus rien savoir, ils n'ont aucune, aucune ouverture d'esprit. Les gens sont positionnés dans des, vraiment, dans des boîtes et ils sont incapables de sortir de cette boîte-là. On les a envoyés dans ces boîtes-là, puis c'est des boîtes profondes. Et c'est vraiment triste. Moi, vous le savez, j'ai été le premier au Québec à prédire la victoire de Trump, à défendre Donald Trump, à populariser Donald Trump au Québec. Avant, j'en ai marre, il n'y avait personne, personne qui s'intéressait à Donald Trump. Ils sont tous devenus des pro-Trump quand ils ont vu le succès que j'avais, mais moi, j'ai été le pionnier là-dedans. Je ne le regrette pas, mais c'est moi qui ai ouvert les yeux à plein, plein de monde sur le fait que, peut-être que ce n'était pas si mauvais que ça, la présidence de Donald Trump, mais je suis descendu de ce train-là, premièrement, parce que ce n'est pas mon style d'avoir une idéologie et d'être associé à une partisanerie qu'elle précise. Donc, je n'étais pas à l'aise là-dedans. Deuxièmement, je n'étais pas à l'aise avec ce qui était devenu la présidence de Donald Trump, contrairement à sa campagne électorale, ce qui était devenu un cercle gigantesque, basé sur vraiment de la stigmatisation, aucun accomplissement réel pour le monde. La vie du monde ordinaire n'a pas changé. C'est ça qui est important de comprendre. Moi, quand j'ai endossé Donald Trump, c'était parce que je pensais que le monde ordinaire verrait leur vie changer. Mais ça n'a pas été le cas. Leur vie n'a pas changé. Puis comme Ronald Reagan le demandait à sa réélection, ou à sa deuxième élection pour sa réélection pour un deuxième mandat, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que vous l'étiez il y a quatre ans? Si tu es capable de répondre à cette question-là, c'est facile d'aller voter. Après quatre ans, quand tu regardes ce qui s'est passé aux États-Unis, pour oublier la situation actuelle, oublier la pandémie, oublier la violence dans les rues à gauche puis à droite, si on pense juste à ce qui s'est fait avant la pandémie, puis en arrivant avant la pandémie, moi j'ai des contacts partout aux États-Unis. La vie de l'Américain moyen ne s'est pas améliorée. Il n'est pas devenu plus riche. Il n'est pas devenu plus confortable. Il n'est pas devenu... Il n'y a pas eu un accès plus facile à un système de santé plus abordable ou à un système d'éducation plus abordable. Le coût de la vie n'a pas baissé. Tout a augmenté, surtout que la Banque fédérale, depuis le mois d'avril dernier, bien avant la pandémie, moi je vous en avais parlé, imprimait déjà des centaines de milliards de dollars par jour pour refiler au fonds d'investissement de Wall Street, de New York, aux banques. Un peu louche et insolvable. On a continué à réimprimer de l'argent, une espèce de Quantitative Easing, version numéro 2. Et ça a fait que plus tu imprimes de l'argent, plus tu imprimes de l'argent, plus ton argent se dévalue, plus l'inflation augmente. Et on a vu un phénomène aux États-Unis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Tu as le phénomène des sans-abris, mais tu as le phénomène des... Puis ça, il y en a de plus en plus de sans-abris parce que c'est de plus en plus impossible de vivre avec un salaire minable. Le salaire fédéral minimum est de à peine 7 $ ou 7 $ et quelques poussières. Mais tu as de plus en plus de gens qui travaillent et qui ne vivent pas dans leur rue, mais qui vivent dans leur voiture. Il y a eu plein de reportages qui ont été faits là-dessus par des grands réseaux européens. Et ce n'est pas normal. Donc, la vie de l'Américain moyen ne s'est pas améliorée. Ça, c'est sans compter la polarisation, la stigmatisation de l'immigration des immigrants dans laquelle je n'étais pas confortable non plus. Tu ne peux pas avoir une immigration de mérite qui est basée seulement sur le mérite parce que c'est vraiment, vraiment injuste, un système d'immigration comme ça. Tu ne peux pas juste avoir le meilleur quand tu es allé causer le pire partout. Comprends-tu? Tu ne peux pas juste demander à tous les pays où tu es allé semer la discorde, la guerre, puis où tu as volé toutes les richesses naturelles et où tu as abusé de toutes les populations. Tu ne peux pas juste leur demander à ces pays-là, « OK, on va laisser rentrer juste vos diplômés riches et vos professionnels confortables. » Tu vides ces pays-là de leurs ressources humaines les plus importantes. Pendant que tu es allé créer le chaos, l'injustice, la pauvreté ailleurs, tu abandonnes ces gens-là et tu dises, « On va vous prendre en plus tous vos plus instruits, vos plus riches. » Tu continues, une forme de colonialisme, mais inversé, comprends-tu? Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je ne me sentais pas à l'aise totalement avec ce concept-là. Alors, le monde s'est développé et formé sur l'immigration. Les États-Unis existent à cause de l'immigration, de tous ces pauvres qui sont partis d'Europe. Le Québec existe, le Canada existe à cause de l'immigration et de tous ces pauvres qui sont partis d'Europe. On n'est pas chez nous ici. Il n'y a personne qui est chez eux, parce que la Terre, ça appartient à tout le monde. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça, mais en principe. Donc, en tant que Québécois ou de résident du Québec, c'est un peu contradictoire de refuser à quelqu'un d'entrer ici sous prétexte qu'il est pauvre, qu'il ne parle pas notre langue, puis blablabla, blablabla. Quand toi-même, le premier depuis des générations, tu n'es pas chez vous non plus. Les Amérindiens t'ont accueilli. Ou tu as pris ta place sans même leur demander l'autorisation. Comprends-tu? Parce que tu fuyais une situation misérable. En France, ou en Bretagne, ou ailleurs. Même chose pour les Américains, qu'on appelle les Américains aujourd'hui. C'est tous des gens qui sont partis de l'Irlande, d'Écosse, d'Angleterre, pour des raisons évidentes. Puis quand tu migres comme ça, tu migres toujours pour des raisons évidentes, qui n'est pas mal universelles, c'est celle de vouloir améliorer ta situation, la situation de tes enfants, la situation de ta famille. Et l'histoire du monde est marquée par l'immigration, tu remontes à toutes les autres périodes importantes. Il y a toujours eu une immigration. Il y a toujours eu une migration. Parce qu'il y a toujours eu les cycles climatiques, les cycles économiques, les cycles militaires, guerriers, qui fait que, à un moment donné, c'était plus vivable, où il fallait que tu partes. Le monde est fait comme ça. L'Europe est faite comme ça. Même moi, je suis un mélange de races. Tous ceux qui... Mon épouse qui est italienne, les Italiens sont un mélange de races. Les Grecs sont un mélange de races. Parce qu'il y a eu des mouvements de population, toujours et toujours. Donc c'est un peu aberrant de voir des mouvements nationalistes qui naissent. pour empêcher les gens de bouger puis d'améliorer leur sort. Franchement, moi, ça, c'est ce qui m'a rendu le plus inconfortable dans la présidence de Donald Trump, c'est qu'il a fait tout tourner autour de ça. Une fois qu'on a exposé le fait qu'il n'y avait rien fait pour personne, sauf pour les riches de Wall Street. Avec sa grande baisse d'impôts et de taxes et réformes du système d'impôts, c'est des miettes qui sont allées dans les poches des travailleurs puis des trilliards dans les poches des corporations qui en ont profité pour racheter leurs propres actions, pour faire augmenter la valeur de leurs actions tout en s'enrichissant eux-mêmes personnellement. Ce qui a fait que le marché boursier sous Donald Trump est passé de 18 quand il est arrivé à presque 30. Ils ont atteint 30 000 à un certain moment donné après la baisse des impôts et sa fameuse réforme des impôts la plus grande de toute l'histoire, ce qui est complètement faux, mais qui a donné aux corporations des centaines de milliards et des trillions de dollars dans les poches. Ces gens-là en ont profité pour racheter leurs actions en bourse. C'est toute une magouille, il y a encore des magouilles. Les politiciens, la politique, ça ne change pas, le système ne change pas, le système est là pour les gros, pour les corporations. Puis Donald Trump, il n'a pas changé ça. Je sais qu'ils sont... Parce que quand tu regardes les politiciens fonctionner, que ce soit ici en France ou ailleurs, leur discours, c'est une chose, les actions des gouvernements, c'est une autre chose. Puis c'est les actions qu'il faut que tu regardes, pas les discours. Les discours, c'est juste du verbiage. C'est juste de l'endoctrinement qui est repris par les médias qui sont toujours là pour protéger le système. Donc c'est à nous d'être plus alertes, d'être plus attentifs à ce qui se passe, puis faire plus de recherches, puis arrêter de s'accrocher juste aux paroles qui nous plaisent. Puis d'aller voir des actions, puis de comprendre des fois que nos paroles ou nos perceptions peuvent être vraiment... vraiment négatives pour des populations... des populations faibles et dépourvues de richesse ou de stabilité dans leur pays. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un examen de réflexion. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ne s'y trouvent plus parce que j'ai revu mes positions par rapport à Trump. qu'est-ce qui m'a aussi déplu, c'est quand tu vois Trump dans la campagne de 2016 qui fait l'éloge de Wikileaks, qui fait l'éloge de Julian Assange parce qu'il y a plein d'informations, naturellement, qui viennent lui plaire sur toutes sortes d'allégations qui n'ont jamais été prouvées sur le Parti démocrate ou Hillary Clinton. Puis lui, il reprend ça puis il n'arrête pas de louanger Julian Assange. Puis dans tous les rassemblements politiques, il en parle. Puis moi, j'en ai traduit tellement que vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je faisais des traductions de ses discours. Quand Julian Assange a perdu la protection de l'ambassade de l'Équateur et qui a été arrêté par les autorités britanniques, les journalistes sont allés voir Donald Trump puis j'avais partagé cet extrait-là. Puis qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation de Julian Assange? Il dit, qui ça, Julian Assange? Où qu'il est? Il dit, moi, je ne connais pas. Ce n'est pas mon truc, ça. Wow! Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Julian Assange aurait mérité un pardon présidentiel de la part de Donald Trump pour tout le travail que Wikileaks a fait pendant des années. Puis Wikileaks était louangé par tous les médias. Je me rappelle, à une certaine époque, quand on attaquait les républicains, quand on attaquait les Américains sur la guerre du Golfe, la première puis la deuxième et les agissements de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Ça a changé énormément, maintenant. Donc, là, tu regardes le monde qui est vraiment polarisé, c'est inquiétant. Parce qu'il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de possibilité de discussion. Et ça, c'est vraiment triste. Et c'était ça le but d'amener Trump et de tous ces mouvements nationalistes. C'était d'amener une polarisation extrême. Puis de l'autre côté aussi, tu as les groupes extrêmes qui sont devenus les progressistes gauchistes qui sont extrêmes aussi et qui font beaucoup de bruit. c'est juste eux autres que tu entends. Dans le milieu, tu as la population, l'ensemble de la population, la masse qui, elle, est toujours silencieuse puis qui laisse faire puis qui endure puis qui subit. Comme dans l'époque de si tu remontes à Adolf Hitler, tu avais les minorités qui faisaient du bruit puis la masse, elle, a toléré l'avancement d'Adolf Hitler. Comprends-tu? Parce que la masse, c'est ça sa caractéristique première, c'est qu'elle est silencieuse puis ils font leurs petites affaires, ils ne se préoccupent pas du système. Peu importe qui est au pouvoir, ils avancent, ils avancent, ils travaillent, ils payent leurs impôts, élèvent leurs enfants puis ainsi de suite. Les autres sont là pour créer le bruit, la distorsion. Et c'est ça à quoi, encore aujourd'hui, on fait face. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Tu as ceux qui s'en vont en politique pour profiter du système, pour s'en aller au pouvoir puis essayer d'être la marionnette du système pour en profiter. Tu as ceux qui contrôlent les marionnettistes qui eux, sont les maîtres du jeu. Et tu as les partisans qu'on amène parce qu'on a besoin de ces gens-là pour faire du bruit. Et c'est tellement polarisé maintenant qu'il y a une époque où on pouvait se parler et que si un parti ou l'autre gagnait, ce n'était pas plus important que ça pour l'autre parti. L'autre qui avait subi la défaite, on va se reprendre dans le 4 ans et ainsi de suite. Mais là, c'est devenu tellement, tellement polarisé. Les gens sont montés tellement sur leur grand cheveu que tu regardes dans le monde entier et c'est impossible de dialoguer. Les gens se divorcent, les gens perdent leurs amis à cause de ça. C'est devenu très, très polarisé et c'est malsain. Et c'est vraiment malsain. Parce que ça ne donne rien. La politique ne changera jamais ta vie. Le seul qui peut changer ta vie, c'est toi. la seule chose que la politique va faire, c'est qu'elle va t'enlever de plus en plus de droits et de libertés avec des systèmes de plus en plus autoritaires. Mais à part de ça, la politique ne va jamais améliorer ta vie. Les politiciens ne sont pas là pour améliorer ta vie. Et c'est important de comprendre ça. Ils sont là pour que, pour vous utiliser, pour vous monter les uns contre les autres. Et c'est pour ça que j'ai délaissé vraiment cet aspect partisan dans lequel je n'étais vraiment pas confortable non plus. Mais moi, je le faisais plus dans le but, d'abord, d'avoir été le premier à prédire sa victoire, d'avoir été le premier à le supporter et à le populariser au Québec. Moi, j'ai été le premier à faire ça. Tous ceux qui ont suivi après, ils n'étaient pas là au début, ils sont venus après parce qu'ils ont vu que j'avais eu une grande popularité avec ça. Mais je vous avoue que ça ne me fait absolument rien de perdre cette popularité-là parce que je n'ai pas besoin de ce genre de popularité-là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de plus d'un équilibre, d'un bien-être et d'un confort envers ma conscience, d'avoir la conscience en paix. Pour le reste, vous pouvez conclure ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. Pour moi, ce n'est pas important. Vous pouvez continuer à être enragé, polarisé, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est votre droit. Mais je voulais juste vous rappeler pourquoi moi, j'ai fait ce cheminement-là. mais ça ne m'empêche pas que je vais continuer à vous parler de politique, mais de façon détachée. Qu'un ou l'autre gagne, ce n'est pas vraiment important, ça ne changera rien. Ni dans votre vie, ni dans ma vie, ni dans la vie des Américains, ni dans la vie de personne parce que la politique ne change pas le centre de votre vie. Le centre de votre vie, c'est vous qui allez le changer et personne d'autre. Ceci étant dit, c'est tellement polarisé, imaginez-vous, que même les sports maintenant, surtout aux États-Unis en pleine campagne électorale et avec tous les événements de brutalité policière, les grandes, grandes ligues sportives, là on parle ici de la NBA, la Ligue nationale de basketball, pensent à annuler, boycotter, les joueurs veulent boycotter la saison et les propriétaires les soutiennent. C'est assez fou, on n'a jamais vu ça. C'est unique. Et ça, c'est la polarisation extrême. Le boycott de la NBA, mise à jour en direct, les joueurs acceptent de reprendre les éliminatoires par rapport à la Ligue longue vers vendredi ou samedi, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Les joueurs disent, on nous dit que les joueurs ont accepté de reprendre les éliminatoires. Après avoir tenu une réunion jeudi matin, aujourd'hui, les joueurs de la NBA auraient accepté de reprendre les éliminatoires de 2020. Selon Adrian Wojnarowski d'ISPN, il reste encore beaucoup à discuter. Le match de jeudi a été reporté, mais la Ligue prévoit de reprendre des matchs vendredi ou samedi selon le vice-président exécutif Mike Bass. Les matchs éliminatoires de la NBA pour aujourd'hui ne seront pas joués comme prévu. Nous espérons pouvoir reprendre les matchs vendredi ou samedi. Une réunion par vidéoconférence est prévue plus tard cet après-midi entre un groupe de joueurs de la NBA et des gouverneurs d'équipes représentant des 13 équipes d'Orlando avec des représentants de la National Basketball Players Association et du bureau de la Ligue et le président du comité des relations du travail de la NBA Michael Jordan lui-même pour discuter des prochaines étapes. La réunion de jeudi matin est intervenue après le report de trois matchs éliminatoires mercredi dont le match entre les Box Magic dans lequel les joueurs de Milwaukee ont organisé une sortie avant le début du cinquième match. Le conseil des gouverneurs de la Ligue devait également recevoir un appel ce matin pour discuter des débrayages de mercredi soir en plus de ce qui doit se passer par la suite. Plusieurs dirigeants de la liste des Lakers ainsi que des joueurs d'autres équipes seraient restés debout jusqu'aux petites heures du matin pour résoudre leurs problèmes à l'intérieur de la bulle. À la suite de ces discussions tous les joueurs ont pu accepter de reprendre la saison nous dit Wojnarowski lors d'une réunion mercredi soir composée de joueurs et d'entraîneurs les Lakers et les Clippers faisaient partie de la minorité d'équipes qui ont poussé à terminer la saison selon Sam Charnia du journal The Atlantic. Lebron James a déclaré lors de la réunion qu'il souhaiterait que les propriétaires de l'équipe soient plus impliqués et agissent. Le retrait de Milwaukee avant le cinquième match contre le Magic est venu en réponse à la fusillade d'un homme noir non armé nommé Jacob Blake à Kenosha au Wisconsin dimanche peu de temps après que les Bucks aient fait une déclaration en ne jouant pas les Rockets et le Thunder ont décidé de ne pas jouer non plus mercredi ainsi que les Lakers et les Trailblazers. Les propriétaires des Bucks ou le propriétaire Mark Lassery Wes Edens et Jamie Dinan ont publié la déclaration conjointe suivante. Nous soutenons pleinement nos joueurs et la décision qu'ils ont prise. Bien que nous ne sachions pas à l'avance nous serions tout à fait d'accord avec eux. La seule façon de faire changer les choses est de faire la lumière sur les injustices raciales qui se produisent devant nous. Nos joueurs ont fait cela et nous continuerons à être de leur côté et à exiger la responsabilité et le changement. La nouvelle de la sortie des Bucks a eu un effet d'entraînement sur les sports aux États-Unis. Voici un aperçu de tous les matchs reportés en signe de protestation. NBA Orlando Magic contre Milwaukee Bucks NBA Oklahoma City Thunder contre les Rockets de Houston Toujours à la NBA les Trailblazers de Portland contre les Lakers de Los Angeles la WNB en tout cas il y a plein la MLS remet des matchs aussi je pense qu'il y a juste la Ligue nationale de hockey qui ne se mêle pas de ça de nombreux joueurs et entraîneurs de la NBA ont parlé avec le coeur lourd depuis le tournage depuis l'incident de Blake et plus tôt mercredi les Raptors de Toronto ont discuté de la possibilité de s'abstenter du premier match de leur match de deuxième tour contre les Celtics de Boston donc des entraîneurs comme Doc Rivers ont fait des déclarations émouvantes en réponse à la fusillade de Blake déclarant de manière poignante nous continuons à aimer ce pays et ce pays ne nous aime pas en retour le garde des Raptors Fred Van Vliet a déclaré mardi aux médias que pour apporter du changement les joueurs devraient mettre quelque chose à perdre plutôt que juste de l'argent ou de la visibilité en s'abstentant des matchs cela signifie certainement que les joueurs en ont assez que rien ne change en ce qui concerne la brutalité policière envers les Noirs dans ce pays donc beaucoup de matchs qui sont reportés les matchs de jeudi tous ceux-là pour ceux que ça intéresse je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description donc voyez-vous on en est rendu là on en est rendu là c'est vraiment vraiment hallucinant mais que voulez-vous c'est comme ça que ça se passe puis on ne peut rien y faire la polarisation a atteint un sommet puis un summum puis des degrés inégalés c'est pas demain la veille que ça va s'apaiser wow bon courage à tous on ne peut rien on ne peut rien